Bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien. Alors, on continue, et il a été décidé d'un commun accord, comme toujours, que nous allions retourner à la mouche, car... ...apparemment... ...ce serait essentiel. Voilà. Donc on s'y dirige, c'est pas la porte tout à côté, hein. C'est genre là où j'ai mis la marque rouge, là, en plein milieu de ton écran. Donc faut qu'on descende, on passe à gauche, et peut-être qu'on passe ici, parce qu'il y avait un truc non visité. Je sais pas si c'est intéressant, mais... Déjà faut qu'on... Et après on verra ce que ça fait, et peut-être qu'on retournera ici, parce que je crois que la suite c'est là. Et si c'est pas là, bah tant pis, on explorera ailleurs, quoi. Mais comme on a déjà pas mal exploré la dernière fois, on va crever, nom de dieu ! J'aimerais bien me diriger à peu près vers la suite. On va crever, on va crever ! On peut point l'aspirer, on va crever ! Je reviens avec un gros capoue parce qu'on caille. Ah, j'ai les pieds gelés, moi. J'ai les pieds en glaçons, là. Mais quel nico ! Ah mais voilà, mais ça c'est... Voilà. C'était peut-être la rediff de trop, hein. Sérieusement, prendre autant de dégâts. Je vais mettre des grosses chaussettes. Il faudrait que je mette des grosses chaussettes sur des grosses chaussettes. Ou une bouillotte. Oh, une bouillotte. Oh, une bouillotte. Tu poses tes pieds sur la bouillotte, là. Voilà. Ouh là ! Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est parti. C'est parti. Où suis-je ? Oh là ! Non 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 non, j'aime pas. Par contre faut le marquer ça. Ah mais c'est un raccourci. Un raccourci de la mort ! Not Fred. Je ne suis pas peur. Not Fred. Ah oui, mes raccourcis qui a été fermé par l'autre côté. Oh, Fred. Tant pis. Oh ! Not Fred, ça me fait penser à la série La servante écarlate C'est ça le nom Quoi ? Tu plaisantes ? Bah fallait pas m'attaquer Non mais oh C'est elle qui a commencé Elle est devenue folle dans les mines Dans les chemins oubliés Attends ici on peut faire le raccourci magique Ou pas Bon définitivement je ne sais pas comment on ouvre ce truc Je ne sais pas comment on ouvre ce truc Je ne sais pas comment on ouvre ce truc Je sais pas comment on ouvre ce truc Je n'ai pas pensé Je ne sais pas comment on ouvre ce truc Où sommes-nous ? Ah oui c'est vrai. Une porte avec une fente ouverte ! C'est vrai, c'est vrai, je me souviens de cette blague. A la fin c'est fini. Très bien. C'était vraiment un très bon premier message à Nazur. Spoiler, non. Mais c'est pas grave. Mais y'avait pas un petit banc là ? Ah mais le banc, comment ça se fait que j'ai trouvé le banc de l'autre côté ? Ouais mais je suis un peu emmerdé parce que je sens que cette mouche va me dézinguer quoi. J'ai aucune confiance, j'ai aucune confiance dans vos messages là. C'est pas grave, la mouche attendra. Regardez, y'a encore un truc au milieu qu'on a pas fait. Hein ? Elle a attendu je sais pas combien de VOD la mouche. Eh bah elle attendra encore une fois ! Voilà ! Pauvre mouche. Pauvrette. Quelle heure il est pour Youtube du coup là ? Ok, ça fait déjà dix minutes et... ...il s'est rien passé ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le nid ! Le nid des bestioles ! Où vas-tu, allez ? Sous-titres ! Bah tu meurs pas toi ? Aïe 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 ! C'est bon. On entre dans conscience collective là, ohlala ! Le ventre rutilant. On entend tous les coeurs qui battent à l'unisson, c'est plusieurs personnes, c'est la conscience collective. Qu'est-ce qu'on a eu ? C'est pas un charme ? Si. Un charme qui draine l'âme de son porteur et l'utilise pour donner naissance à des petits ! Les petits n'ont aucun désir de manger ou de vivre et se sacrifieront pour protéger ceux qui leur ont donné naissance. Je peux avoir des petits sbires qui partent à l'attaque pour moi. Un petit build familier, merde ! ... ... Bon ! Et maintenant, le banc... ...et, contre toute attente... ...la mouche ! Me tiens, me tiens, me tiens ! Je sauvegarde encore. On est jamais trop prudents. Ah ! Et ça, on peut l'enlever. Voilà. Nous nous dirigeâmes... ...à la mouchette. C'est rien. ... ... ... ... ... ... ... bam calmez vous vous voyez je vous avais dit que c'était simple pourquoi vous m'avez fait faire demi il y a des trucs dégueu c'était la mouche qui dort transformation mouche qui pète qu'est ce qui se passe là dedans enfin le premier boss que j'ai fait dans le jeu qu'est ce qu'il y a de drôle putain oh tu m'as surprise bonjour bonjour entre mon petit coeur entre et fait comme chez toi je suis salubra et ceci est ma petite boutique de charme est ce que ce sont des villes quoi est ce que ce sont ceux du ville voilà non est ce que ce sont ceux est ce que c'est ce saucisson est ce que ce sont ce saucisson du village qui t'ont envoyé ici oui c'est un charmant petit village n'est ce pas chaleureux intime plein de vie viteuf serait-ce une allitération clairement de quoi parlons nous déjà ah oui le charme le charme bien sûr je vois que tu as déjà commencé ta propre collection c'est pas mal du tout hein je vais t'en montrer quelques-uns à moi et tu pourras en prendre un si tu veux ça coûte cher avez-vous déjà goûté à ce liquide bleu vif que l'on appelle communément sang de vie c'est un sujet un peu tabou ici mais après en avoir bu on se sent en bien meilleure santé ce charme suinte constamment il stimulera votre métabolisme c'est clairement sexuel long à long aux larmes prenez ce charme avec vous vos ennemis seront plus facile à atteindre maintenant oh je veux oh je veux l'aiguillon que vous maniez est tellement adorable mais vous arrive-t-il de penser parfois qu'il pourrait être un peu plus long j'achète j'aime tellement la simplicité de celui-ci tellement élégant il est constitué d'un matériau très agréable solide et lourd si vous le portez sur vous vous manierez votre aiguillon plus facilement ah bon j'ai pas bien compris de toute façon on va tout acheter on va passer à après oh la emplacement de charme stop 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 pierre de chamane est-il un lanceur de sort petit coquin cependant si un jour tu apprends un sort il te faudra vraiment acheter ce charme j'ai entendu dire qu'il rend les sorts beaucoup plus puissants et à 800 le cristal qui se trouve au milieu est vraiment très joli n'est ce pas exquis j'ai entendu dire que les cristaux peuvent vous aider à vous concentrer si cela est quelque chose qui vous intéresse vous devriez rapporter cet objet magnifique chez vous bon il va clairement falloir qu'on achète ça je peux pas acheter ça tant que j'ai pas 18 charmes en ma possession bon je peux au moins acheter celui à 500 c'est vrai on a de l'argent en banque j'ai déjà déjà vu non on 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 ... Je vais juste savoir si... Là, je suis censé avoir une plus grande portée. Mouhouhouhouhou ! C'est léger. Ah si, un emplacement de charme, j'en avais acheté un. Mais je pouvais en mettre... Si ! L'emplacement, c'est pas là-haut. C'est ce qu'il y a juste en dessous des charmes. Je passais à 5. Je crois que j'étais à... ...4. Et ça... Là, j'ai toujours 2 PV en plus. Bon, il me faut clairement 500... 500 petits cailloux. Attends, j'arrive. Et là, nous avons... ...une mouche bourrée. Oro, tu es un lourdeau ! Tu manies ton aiguillon comme une massue ! Est-ce mis jusqu'où devons-nous aller ? Quoi qu'ai-tu ? Je vois, cet ancien village. Quelle sorte de rêve étrange m'a guidé jusqu'ici. Si tu ne m'avais pas trouvé, je ne pense pas que j'aurais pu me réveiller. Je suis Sly. Bonjour, faites une blague. Habituellement, je vis une vie monotone à Dirtmouth. L'air de Serwin ne me réussit pas. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Tu peux venir me voir si tu remontes. Toi aussi. Je suis probablement le visage le plus amical qui reste et je pourrais te remercier convenablement. C'est peut-être un aiguillon et je peux dire, rien qu'en te le regardant, que tu sais comment le manier. Félicitations, tu viens de débloquer la suite du jeu. Fantastique, j'imagine qu'on va retourner au village. Mais j'aimerais bien avoir 500 pièces avant de me barrer. Tiens, j'ai perdu mon truc bleu, on va voir combien de temps il met pour charger ou je sais pas trop quoi. Est-ce qu'il faut que je redépense un charme ? Est-ce que le charme se casse ? Est-ce que quoi ? Est-ce que vous ? Voilà quoi. Que va-t-il se passer ? Oh merde, c'est vrai qu'il y a les petits. Les emplacements c'est pas le plus important. Ouais mais quand même, faut en avoir un peu là. On est trop juste au début. J'aimerais bien mettre celui avec la portée supplémentaire. Tu peux faire tout le jeu sans... ...que... ...sans ce que tu viens de faire mais c'est quand même important. Non mais j'ai bien compris qu'effectivement tu peux... ...tu peux trouver ta propre voie. Et ce qui est cool d'ailleurs. Mais bon, je... Je voulais reprendre un petit peu les rails... ...habituels. Celui qui permet un meilleur maniement. Bah je ne sais pas. Peut-être que tu peux spammer plus. Il y en avait bien deux, il y avait un de la portée et un du maniement je crois. Dégage ! Je bourre. C'est pour ne pas reculer quand tu frappes. Je fais de la merde. On va tous crever. Comment ? Secours ! Ah ! C'était sympa. J'avoue que supprimer le recul de l'arme ça me paraît curieux parce qu'on s'en sert plutôt très souvent de ça. Justement. Du recul de l'arme. Allez, on est presque à 500 et après on retourne au village. J'ai l'impression qu'ici ouais, on n'a pas fait grand chose du coup il y a de la monie qui traîne. Et de la mort. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous ! Très bien ! On y va ! Par ici la monnaie. Voilà qui me semble essentiel. Et quand je repasse sur le banc, mes deux cœurs reviennent ! Ça c'est trop bien ça ! Permet à son porteur de garder son équilibre pour pouvoir continuer à attaquer. C'est ça hein ! Je sais pas si ça me plaît. J'aimerais bien pouvoir mettre longue lame mais j'ai pas envie d'enlever ma boussole. On montre la quantité d'âme régénérée en attaquant un ennemi. Bon, je vais mettre ça, je sais pas trop pourquoi mais... Direction les villages. Comment y aller ? Eh bien faut se retaper absolument toute la route. Mais Youtube adore ça ! Par coléoptère ? Mais y'a pas là ? Ah bah si ! Ah mais casse-toi ! Pourquoi tant de P dans TP ? Pourquoi mettez-vous autant de P ? Trop de P. Attends par contre je me suis perdu encore. Beaucoup gaz ouais. Trop de P. C'était pas là. C'était pas là. Si, c'était là. Plus vite ! Je viens de battre Radiance en leur camp. Pour ceux qui connaissent, ça fait du bien. Alors j'imagine que je vais dire GG ! Ah 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 ! Alors c'est qui lui ? Tu vois les masques ? Bonjour ! Je savais bien que nous nous reverrions. Comment trouves-tu ma petite boutique ? Je me suis installé très confortablement ici pour vendre d'anciennes breloques aux voyageurs comme toi. Si tu prévois un long voyage plus bas, j'ai plusieurs objets qui pourraient grandement améliorer tes chances de survie. Qu'est-ce que tu as là ? Mais c'est la clé de mon cellier ! Ah c'est la clé du marchand ! Je pensais l'avoir perdue pour de bon. Tu l'as trouvée dans les vieilles mines ? Cela est très curieux. Je ne sais pas comment elle finit dans un endroit si éloigné. C'est très honnête de ta part de me la rendre. Tu es très gentil. Maintenant, je peux ouvrir mon ancien cellier. Je peux te vendre quelques-unes de ces breloques rares. Ces objets peuvent être un peu usés à cause de tout ce temps passé à prendre la poussière, mais ils conservent toujours leurs valeurs. Ce sont des choses très précieuses, j'ai donc un œil. Chut ! Éclat de masque. Fragment de réceptacle. Ah ouais, il faudrait acheter ça. Clé élégante. Un explorateur a trouvé cette jolie clé dans les voies d'eau de la ville, juste en dessous de nous. Je ne l'ai pas nettoyée. Oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ce bordel ! 1800, la suite du jeu. 1800, la suite du jeu. Ah d'accord. La voilà donc, lanterne de Lumafly. Quelle est la chose la plus importante dans ce monde ? Une lumière pour vous guider dans l'obscurité ? Ou un compagnon qui restera à vos côtés ? Pourquoi pas les deux ? Prenez une petite créature lumineuse avec vous. Elle éclairera votre chemin dans les ténèbres. Très bien... Pas forcément pour la suite, mais très utile. Ah bah oui, je pense. Oui, 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 oui. Je ne sais plus combien on a laissé en banque, mais euh... J'aimerais bien acheter aussi ces deux éléments, parce qu'on en a déjà deux sur trois, je crois, dans les deux. Sinon, on a quelques... ...mètres de la vitesse. Je vous rassure ma collection, c'est beau, n'est-ce pas ? Ça vous permet de courir rapidement et sans relâche. J'adore la vitesse. Coup puissant. Tu aimes te servir de ton aiguillon sur tes ennemis, n'est-ce pas ? Si tu le portes ce charme sur toi, tous les coups que tu infligeras repousseront les ennemis en arrière. Carapace infrangible. Ce charme te rend invincible plus longtemps après avoir subi des dégâts. Très utile, ce genre de truc. Très utile. Oui, la suite est partout, comme Jésus, hein. Bien évidemment. Ce charme récoltera pour toi les géos que tu perds en chemin. Ouf ! J'ai tellement envie de tout acheter et tout équiper ! Les œufs, pour l'instant, je sais pas ce que c'est, hein. Bon, et la clé... Bon bah... C'est parti pour la banque ! On est loin ? Loin de quoi ? Ouf égale Gigi. Gigi ? Qu'est-ce qu'elle voulait Gigi ? Je me souviens plus, moi. De la banque. Non, non, ça devrait aller parce qu'on a maintenant le TP. Et je crois qu'après, c'est pas bien bien loin. C'est genre par là, quoi. ... Comme quoi l'exploration était de toute façon... Ah mais toi tu me saoules ! Tu me saoules ! Hein ? Bon. Ah si, si on veut des sous, on peut vendre nos journaux. De Dieu ! C'est très gentil, Yakus. Je sais pas si je suis toujours égal à moi-même. Parce que j'ai très envie d'insulter des gens. Mais euh... Mais ça reste gentil. Combien on a ici ? 1700 ! Oh là là ! Calala ! Où était le vendeur de trucs ? C'est lui le vendeur de trucs ? Enfin celui qui nous rachète. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait pas aller le voir d'abord ? Pour récupérer la money ? Parce qu'il est probable que je meurs sur la route. Oh quoi que je vais pas mourir ? Bah je vais pas mourir. C'est sûr. Ah ! Tout est sous contrôle. Je sais ce que je fais. D'accord ? Vous savez quoi ? On va quand même repasser... La station de l'arène est ouverte à nouveau. Cet endroit était un lieu de passage animé parfaitement situé pour les voyageurs visitant les bords extérieurs du territoire. Vous êtes un véritable explorateur pour avoir réussi à trouver cet endroit. On va aller dépenser tout de suite, comme ça au moins. On se rassure. On se rassure et comme ça on se rassure. Je te lance un objectif, atteindre le max de G.O. dans la banque. Je ne sais pas. Mais j'aime pas trop les défis. Donc je vais pas le faire. Alors j'ai envie d'essayer l'éclat de masque. J'ai acheté un objet. Merde ! Je pensais qu'il en manquait qu'un seul. Merde ! Donc voici avec un PV en plus. Ça m'a enlevé un PV bleu. Dites donc. Salaud. Et ça... Ah, je peux charger deux bulles ? Non. Deux bulles entières ? C'est énorme. Non. Ténergie ... La Lava. Ah, yah 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 yah. C'est un tiers de bulle, la petite. Oui, c'est ça, ce que je me disais. Fais la malin. C'est dommage. Enfin si, on a celui-là, mais il est un peu excentré, non ? C'est pas vraiment celui-là. À moins que... Oh non, comment j'ai fait ce... Prendre ce dégâts. Je veux sauver les arbres ! Saufons les clémentines. Pouvoir du jardinier. Mais oui, il y a forcément un truc là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'ai vu venir. Y'avait quoi ici ? Bravo ! Y'a un passage qu'on a pas pu prendre. C'est là. Merde, j'suis tombé. J'ai le ventre qui gargouille fort. ... Alors... ... Une idole du roi, hein. Le roi d'Aloneste était un personnage énigmatique et divisé par les citoyens. Divi... Divinisé, oui, divisé c'était bizarre quand même. Je pensais que ça divisait les citoyens, mais divisé par les citoyens ? Divinisé en tout cas. Le roi était rarement vu. Il était vénéré à travers ses idoles. Elles étaient faites par des masses expertes. Peu encore en vie pourrait égaler une telle finesse. Le journal d'un voyageur. Bien que dans ce domaine, dans ce royaume pardon, se soient des trouvailles communes, j'aime beaucoup les déchiffrer. Toutes les pages lues ensemble peignent une histoire morbide. Il semble que l'univers ait été cruel envers la plupart de ceux qui voyagent dans les ruines d'Aloneste. Un saut d'Aloneste ! Avez-vous entendu parler des cinq grands chevaliers du royaume ? Ils étaient des personnages vénérés d'Aloneste, souvent mentionnés dans les annales du royaume. On parle d'eux uniquement en tant que groupe, car leur nom et leur apparence semblent avoir été effacés de l'histoire. C'est ce qu'on a eu en vision, ça non ? Tant de temps s'est écoulé depuis leur époque. Ce serait un exploit grandiose de découvrir leur identité. J'imagine qu'on va découvrir ça. Ils ne possèdent pas beaucoup de valeur, mais ils sont néanmoins nombreux dans les cavernes. Aussi je doute que vous puissiez trouver quelqu'un d'autre prêt à vous les échanger contre les DGO. Ah ça y est, on a peut-être plus de messages maintenant, on a juste des trucs... ...de base. Un autre seau. J'aime les collectionner, mais il n'y a que très peu d'informations à tirer d'eux. En revanche, ils conservent toujours un bel éclat et il n'y a rien de mal à apprécier, quelque chose uniquement pour ses qualités esthétiques. Je l'ajouterai sur la pile avec les autres, je ne sais pas quand j'aurai le temps de le déchiffrer. C'est un long travail de traduire les différentes langues des insectes qui ont exploré ces cavernes. Avez-vous quelque chose d'autre pour moi ? Si ce n'est pas le cas, retirez votre petit corps trempé de chez moi. Un autre m'a raconté qu'il existe une statue près de l'entrée de la ville représentant un grand personnage chevaleresque. Il pourrait bien représenter l'un des cinq grands chevaliers du royaume. Je serais volontiers allé y jeter un coup d'oeil moi-même, mais la porte a toujours été... ...a depuis longtemps été fermée. C'est bien trop de tracas pour moi de faire le long chemin tout autour. Et toute cette satanée carapace vide qui traîne aux alentours. La boutique va bientôt en être remplie, gars ! Je n'aurais jamais cru qu'ils étaient si faciles de les trouver. S'ils sont aussi communs que vous le faites paraître, peut-être que je vous en offre trop de géo. On dirait bien que vous n'avez plus de reliques sur vous. Si vous parvenez à en trouver un bon état, apportez-les moi et je vous donnerai une bonne quantité de géo. 4200 ! Bon, maintenant faut rentrer en un seul morceau. Et ça c'est le forgeron qui était là-bas je crois. Il s'agirait de pas mourir, oui ! Bien évidemment. On y va ! Bah, montez plus ! Mais comment je les faisais eux ? Ah oui, ils tapent trois fois là. Je vais trop loin non ? Ah non c'est bon, c'est là. Le forgeron il voulait des minerais pâles je crois donc c'est pas pour tout de suite. C'est parti ! Ah la DA est très 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 sympa. Et encore cette zone là, c'est pas forcément ma preff, elle est très bonne mais je crois que j'ai préféré la caverne aux cristaux. Et moi j'ai un kink avec les cristaux aussi. Mais celle-ci est très très bonne. J'aime les gemmes. C'est dur. C'était des larmes, montagnes de cristal étroits. Vous n'avez pas encore vu mais elle est détestée par les joueurs en général. Ah. J'ai bien aimé la zone assez verte aussi. Luxuriante. Mais elles sont toutes empreintes de mélancolie. J'aime bien. Alors, on achète la lanterne. Oui. Comment ça marche ? Il le sort tout seul quand il n'y a pas de lumière ? Et 5 cueilleurs, on prend, on va prendre les charmes. Ça c'est un objet unique non ? Il faut que je l'apprenne. Ouais. Attends. Où sont les sous ? Maître de la vitesse. Laisse-moi essayer. Non, c'est pas du tout ça. La BD dédicace et ah, je fais pas dédicace. Oh regarde, je cours vite ! Ah, je crois. Avarice Facile. Avarice Facile plus... Plus, plus, plus... Bah je sais pas où il est. Bon Dieu. Et 5 cueilleurs. Bon ça y est, ça y est, ça y est, ça y est ! Ça y est. Les sous arrivent, les sous arrivent. Tendez votre bocal à billet. Les sous arrivent. Tendez-vous le bocal. Allez, allez, du blé ! J'ai pas forcément tout acheté mais euh... Disons que j'ai plus assez de sous et je crois qu'on peut... Si on se fait un peu de sous... Acheter un nouvel emplacement de charme, ce qui pourrait être sympa. En vrai, c'est pas par là que je dois passer. C'est le jour du versement de la bourse. Ah bah go au domac alors ! Ah ! Je suis nul. The golden menu ! Je sais pas où j'essaye d'aller en vérité là. En fait, faut pas que je vienne là. Parce que ici, on peut pas y aller tout en haut. On a rien obtenu, c'est... Enfin... On est d'accord que je peux pas visiter là-haut ? Nous sommes d'accord. Ah ! Euh... Bah du coup, je ne sais pas où aller. Sinon euh... Sinon il y a ici, non ? Qu'est-ce qui pourrait me débloquer la suite ? Je sais pas. Je suis pas explorée, elle a tessi des larmes... Pas bon ? Là ? Ohlala ! En bas à droite des mines, j'ai pas fait non plus. Ah oui oui oui, non mais je pose des marques, tu sais, pour pas oublier. Et puis en fait... Voilà quoi. On va aller voir ce que c'est. Le village menthe aussi. Enfin le village menthe, on y est passé très vite hein. Donc oui, c'est pas étonnant. Merde, je l'ai pas vu. On est où là ? Pourquoi c'est pas exploré ça ? Ohlala mais joue mieux s'il te plaît. Non ? Sous-titrage ST' 501 Si je meurs en plus mon charme va se casser ! Oh ! Aïe, 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 aïe ! Ça y est, c'est la catastrophe, en plus ils m'ont laissé là ! Mais sérieusement, arrête de rebondir sur le truc ! On est foutus ! Adieu, charme, du grid, nous vous aimions ! Ah, on peut essayer longue lame, tiens ! Puis du coup je suis à l'opposé de là où je voulais aller. Ohlolo, quelle tannée ! En fait, faudrait que je descende à gauche... Ohlolo... Alors des fois on a des bonnes surprises sur lame, ils le mettent... Ils le mettent avant les phases de merde... Ohlolo ! Wax ! Oh, je le savais hein ! Ah oui, il est bien là, il est bien là, il est bien là. Voilà. Mais quel nul ! Ça y est, ça y est. On a passé 18 heures, c'est ça. Ok, je me casse ! Faut faire tout le tour ! Tout le tour ! Plus long mais plus safe. Plus safe. C'est safe, c'est safe, c'est safe, c'est safe ! Ah, par contre, je... ... J'ai besoin de récupérer les sous. Ça c'est le plaisir. C'est safe. C'est safe. C'est safe. Ah, il y avait effectivement un manque de lumière ici. Voilà ! Bah, qu'est-ce qu'il vient de me faire ? On est en fin de vie là, on est en fin de course. Alors, c'est pas ce que je pensais. C'est... ... ... ... En fait, ce qui m'embête, c'est qu'il y avait un verre là, je pensais que je pourrais le récupérer. ... Bonsoir à vous, plus petit que 3. Bonsoir Lisa. Bon, on est assez chargé là. Merci beaucoup. Est-ce bien raisonnable ? Naturellement. ... Putain. Je suis désolé mais cette attaque vers le bas là, c'est une tannée ! But cristallisé. Encore un Weasley. Encore du cristal. Ok, très intelligent. Comme toujours. Oh là là, oh là là, l'intelligence même là. Ça suit l'intelligence. Yes, 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 yes ! Préparez-vous pour les problèmes ! Non mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe après 18 heures ? Ça c'est parce que j'ai pas mangé. Je manque de sucre dans le cerveau. ... ... ... ... ... ... En plus je n'ai pas pris de banc ! Parce que je ne pensais pas que c'était ça ! On va mourir. Bah c'est mérité, c'était très moche ce que j'ai fait, très très moche, parce qu'il fallait se reposer sur le banc qui était là ! Sauf que je pensais pas que ça donnerait ça là-dedans. Et plutôt que de faire demi-tour en mode, non mais c'est trop chiant de faire demi-tour. Bah du coup on se retapent toute la route. Ah ! Totalisecure. Putain, c'est pas vrai qu'il tombe en plus. Je pourrais pas remonter, j'aurais ravi. C'est pas vrai qu'il y a pas. C'est pas vrai qu'il y a pas. De toute façon, on va descendre hein. C'est pas vrai qu'il y a pas. C'est pas vrai qu'il y a pas. Oh ça va aller, ça va aller, ça va aller. Vous en faites pas. De toute façon, c'est le propre de ce jeu hein, de faire des erreurs et d'essayer de ne pas la refaire ensuite. Mais bon. Le truc c'est que je l'ai vu venir, je l'ai vu venir l'erreur ! Quand j'ai vu que c'était pas la zone à laquelle je pensais, j'aurais dû revenir en arrière et prendre le banc. Il en est où Youtube ? Youtube ? Oh, t'as 1h13 Youtube. Ouais, je comprends que là, je comprends. Ça peut plus durer. Ah ! Saleté. Youtube tapote l'écran hein. Bien pratique cette petite lanterne hein. Nan mais, j'en ai marre d'être con, je le sais exprès ça ! C'est comme sur Isaac quand je prends des dégâts sur les mouches. Pourquoi on joue que à des jeux de ses morts ? Pourquoi on joue pas comme tout le monde à Zelda et à... Je sais pas... Mario, on avait dit qu'on ferait Mario. On aime les jeux de ses morts. Ah mais ma bubule est cassée, je peux pas augmenter plus ! Je viens de capter. Oui, il y a le DLC de Cuphead qui a été annoncé en parlant de jeux de ses morts. C'est vrai, c'est vrai ! Oh nan mais c'est pas vrai. J'arrive pas ! Chuuuut ! Nan ! Mais... Ah nan de chu... Pourquoi je fais exactement le truc qui m'a tué ? Bah parce que je suis un terrible débile ! Tu viens ? Ah ! Ça y est ! C'est la partie de VOD de trop pour Youtube. Ils se disent mais putain, c'est pas vrai mais quel baltringue ! Mais regarde ça, il fonce dans le trou ! What a baltringue ? Non mais please... Si seulement les pousses rouges étaient encore disponibles. Y'avait clairement un truc à gauche. Oh ! C'est terrible ! Non mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est terrible ! Give me... Voilà ! Oh... Tout a maintenant le bouton... ...la touche bas enfoncée pour frapper le sol d'une explosion de puissance. Euh... ouais ? Écoute... Ouais ? Ouais ? On a obtenu ce qui devait être obtenu. Oh mais y'a un gros trou. Ah mais le gros trou en fait, il est là. Je suis tombé dans le gros trou. Nooon ! Un banc ? Ici repose la mémoire d'un traître. Un mécanisme avec une fente, une sorte de laisser passer. J'ai pas de laisser passer. ... Pour protéger le vaisseau, les rêveurs restent endormis. Ah ! Monomon, il est de retour. Dans ses archives, entourée de brouillard et de brume. Laurien le veilleur dans l'observatoire surveillant la ville, erra la bête dans son antre au milieu de l'obscurité profonde au-delà du royaume. Grâce à leur dévouement, à l'honneste perdure. ... Petite ombre ne t'approche pas, ne me tuez pas s'il vous plaît, j'ai pas, j'ai pas... Qu'est-ce qui l'oblige à sortir des ténèbres ? Qu'est-ce qui l'oblige à retourner dans ce royaume sacré ? Un appel d'au-delà des sceaux ? Par le vaisseau ou par cette lumière captive ? Les sceaux se briseront-ils ? Ils ne peuvent être défaits ? Mais le vaisseau s'avéblie. Ce fléau rejaillit ! Ils doivent être défaits ! Ça vibre hein. Si jamais vous vous demandez... Ça vibre. Euh... Ok. Doit être rejeté. Nous devons perd... Notre devoir perdure. Cela doit être fait. Disparais petite ombre. Disparais et laisse-nous dormir en paix. Je sais pas où j'ai mis les pieds mais... Pourquoi j'ai qu'un PV, notre dieu ? C'est joli. J'aime bien. Difficile de comprendre ce que le jeu veut nous expliquer. C'est apaisant par ici, c'est bien. On est en sécurité. Ah, on est en sécurité. On pourrait croire que c'est scénarisé, le 1 PV. Youtube t'inquiète, on va te libérer mais... Dès qu'un petit banc public se pointe... C'est un si terrible destin qu'ils vous ont infligé. Vous avoir jeté dans cet espace entre corps et âme. Accepterez-vous leur jugement ? Allez-vous périr lentement ? Ou bien allez-vous prendre l'arme devant vous ? Et tailler votre chemin ? Hors de ce rêve triste et oublié. J'ai eu un hand spinner. Je l'ai vu. Aiguillon des rêves. J'imagine que c'est triangle Y. Pour charger et frapper avec l'aiguillon. L'aiguillon des rêves permet à son porteur de passer au travers du voile qui sépare le rêve de l'état d'éveil. Comme par exemple les espèces de trucs noirs qu'on a vu. C'est ce que je viens de dire. Oui madame. Qu'est-ce que tu veux que je te mette ? Oui. Oui d'accord. Hum hum. Vous êtes revenus, bienvenue dans le monde en éveil. Ces personnages, ces rêveurs, ils ont pris contact avec vous. Ils ont du peu de pouvoir qu'ils possèdent encore. Ils vous ont traîné dans cet endroit caché. Mais les mots... Mais ce talisman que vous portez maintenant, l'aiguillon des rêves, il peut percer à travers le voile qui sépare. La terre de rire se roulait par terre de rire. Bah merci Freya. Slash Freyja. Un Nantesub. Se rouler par terre de rire. Il faut percer à travers le voile qui sépare le monde éveillé du monde des rêves. Merci beaucoup. Les rêveurs eux-mêmes ne peuvent pas se cacher d'une telle arme. Cependant, je dois admettre que cette lame sacrée s'éternit au fil du temps. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions restaurer son pouvoir. Vous n'avez qu'à m'apporter des essences. Les essences, les précieux fragments de lumière dont sont faits les rêves. Recueillez-les partout où vous pouvez les trouver et rapportez-les moi. Une fois que nous en aurons recueilli suffisamment, nous pourrons faire de merveilles ensemble. Illumineurs. C'est moi, parcourez ce monde. Chassez les essences qui se trouvent là-bas. Rassemblez 100 essences et revenez me voir. Alors je vous en dirai plus. Mêlez-moi ! Chut ! Quel relou ! Repos éternel, mais où suis-je dont te tuer ? On voit sur la carte les rêveurs bidule bidule. Il y en a un ici. Mêlez-moi ! Il y en a un là ! Et... Et l'autre n'existe pas, ou alors c'est sur une map que j'ai déjà. Mêlez-moi ! Mêlez-moi ! Mêlez-moi ! Ah mais on voit mieux comme ça ! Ah non, il est tout à gauche, ça y est, je le vois. Mêlez-moi ! Mais je l'ai pas tapé déjà ! Mêlez-moi ! Mêlez-moi ! Oh ! Ce sont des attrape-rêves ! Ce ne sont pas des clémentines ! Et ce sont des essences ! Il y en a un certain nombre. Au revoir ! C'est là, le banc ? Non. Bouclier éterré. T'inquiète, le banc... le banc arrive ! Du coup, va falloir collectionner les clémentines, effectivement. Oh ! Regarde ça, regarde ça, regarde ça, tout à coup, tout à coup ! Oh ! Désolé, vous m'avez manqué. Attendez au magasin. Ahhhhh... Oh là là... Oh là 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 là... Et en plus, on pourra aller acheter la carte ! Ah Youtube ! C'est fini ! Mais on a bien avancé finalement, après une quelque galère... ...due à mon... ma fatigue, mon manque de sommeil, mon manque de nourriture, et ma nullité certaine... ... Nous avons avancé ! Voilà, on a fait 90% du jeu, hein, je pense qu'à l'épisode prochain, on peut terminer, bien sûr. Des bisous, euh, à la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et puis, euh, et puis voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. Sachez que je prends du plaisir. C'est pas souvent, hein.